Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Norwegian Wood sur European Universe 6.4. Et un titre, j'ai pas encore adressé ça, mais un titre qui... Ben j'avais pas d'idée, je suis désolé. J'ai vraiment passé un moment à réfléchir, mais après il fallait que je sorte l'épisode, puis je voulais pas non plus délayer l'épisode pour trouver un titre. Si quelqu'un a une idée exceptionnellement drôle et intéressante, ben qu'il la partage, après on verra bien. Personnellement, je l'ai pas eu, j'ai pas eu cette flamme d'inspiration qui m'habite généralement quand je trouve des magnifiques noms de parties. Donc je me suis dit, bon on va faire simple. Ça a l'avantage, il faut reconnaître, tous ceux qui jouent à ce jeu connaissent ce succès, j'imagine. Donc il y a l'avantage de faire une bonne pub, entre guillemets, ou une pub sans ça forcément être bonne, mais au moins correcte, on va dire ça comme ça. Ce qui peut être assez intéressant. On est en train d'améliorer les relations ici, on va se concentrer un petit peu sur ce qu'on peut faire du point de vue des alliances encore. Ouais, c'est des OPM quand même un peu. Ça m'intéresse que très peu. Celle-là, elle m'intéresserait éventuellement. Est-ce qu'elle est faisable ? Non, mais à quel point elle est infaisable et pourquoi ? Parce qu'on est trop weak, ils ne nous trouvent pas particulièrement sympas. Ils ont définitivement trop de relations diplomatiques, même pour les Habsbourgs. Et on n'a pas une réputation diplomatique exceptionnelle. D'accord. By the way, pourrais-je... C'est peut-être une province norvégienne légitime. Nos relations avec l'Autriche sont trop mauvaises. Il faudrait qu'elles soient à 164 au lieu de 92. D'accord. Oh, je crois. Bon. C'est pas grave. C'est pas un souci. C'est pas vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Mais quand même. Toi, t'es assez gros. T'as mangé toute la poméranie. T'as une alliance polonaise, ce qui est plutôt pas dégueu. Tu accepterais certainement une alliance avec nous. Pologne. Tu as une Lituanie. Toutes mes félicitations. T'as même une Moldavie. C'est bien. T'es allié au Brandenbourg et à Novgorod. Donc non, tu vas pas vouloir t'allier avec nous. T'es allié à Novgorod. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, c'est assez cool, ça. Et du coup, comment ça se passe ? Ah, moins bien que ça pourrait, hein. Ouais, c'est intéressant, ça. Tu dois attaquer le PLC pour sortir Novgorod. C'est dur, hein, pour le PLC et les guerres contre la Moscovie en early game. C'est plus dur que ça, n'y paraît. Même s'ils ont peut-être plus de troupes. Est-ce qu'ils ont plus de troupes, d'ailleurs ? Alors, Moscovie à 50 000, c'est ceux qui ont le plus de troupes. Sérieusement. Bon, ils n'ont plus de réserve militaire. Pologne, 30 000. Lituanie, 25 000. Donc ouais, il y a plus de monde. Mais maintenant, ça sont comptés les vassaux moscovites. En ont-ils encore beaucoup ? Oui. Donc, hein, c'est chaque fois 7000 troupes qui pop, hein, avec leur propre manpower. Ouais, celle-là, elle n'est pas gagnée, Moscovie, mais elle n'est pas perdue non plus. Elle est intéressante, en tout cas. Elle est plus intéressante qu'elle pourrait... Elle aurait le droit de l'être habituellement, dira-t-on. Donc, l'alliance polonaise, elle est, à mon avis, pour le moment, en tout cas, à oublier. Ouais. Pourquoi ? Juste contrôler, mais... Ouais, on est allé, donc, moins 50, mais il n'y a pas que ça, hein. Notre puissance, on est d'accord. On est un peu des wicks. Je suis d'accord. C'est vrai. On a une grosse flotte, par contre. Hein, vous voyez, plus 10. Ok, Brandebourg, donc, c'est intéressant. Améliorons les relations, quelles que soient X, ça, c'est sûr. On a 102 réseaux d'espions chez nos amis danois. On peut revendiquer quelques-uns de leurs trucs. Je pense à Sealand, notamment. On peut peut-être faire plus que ça, même. On peut soutenir des rebelles, pourquoi pas. Il y a des hérétiques le lard, dont on se moque éperdument. On a des séparatistes du Holstein. On pourrait presque, hein. Ça serait très intéressant, parce qu'ils partiraient là... Enfin, ça serait très intéressant. Ça affaiblirait considérablement le Danemark, puisqu'à mon avis, le Danemark... Bon, ils ont peut-être les bateaux... Ouais, ils ont 13 transports, donc. Non, ça jouerait. Ils auraient tout à fait accès à ça, il n'y a pas de souci. Mais au pire des cas, admettons que le Holstein devienne indépendant, est-ce que c'est vraiment si bien que ça ? Parce que si le Holstein devient indépendant, ils vont récupérer Holstein comme capital, à priori, j'imagine, et Schleswig, mais Holstein, c'est dans l'Empire. Donc, du coup, ça deviendrait une puissance impériale, ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut voir, de notre côté, vu que nous, ce qu'on veut faire, c'est... C'est à manger un petit peu tout ce qu'on a dans cette direction-là. On ne s'occupe pas, hein, pour le moment, je pense qu'il n'est pas encore question de s'occuper de quelle province on doit prendre, absolument, en termes de... Ben, pour le succès, hein, tous ces... La fourniture navale, tout ça, c'est pas à l'ordre du jour, pour moi. Pour le moment, il faut qu'on se fasse un backbone qui est capable de soutenir notre expansion mondiale, on va dire ça comme ça. On ne va pas faire une conquête mondiale avec la Norvège, c'est pas la question, mais, franchement, d'après ce que j'ai vu, on ne sera pas si loin que ça, dans le sens où il faudra vraiment attaquer à gauche, à droite, il faudra pouvoir avoir des revendications, je pense qu'une bonne partie se fera post-Tech 26 pour avoir les Cassius Belli de l'Aidgame. Donc, il faut être en position, dans une bonne position, pour soutenir une expansion importante, un peu aux quatre coins du monde. Et c'est vraiment notre premier objectif actuellement. Donc, du coup, je dirais que l'objectif de base, ça va être de nous assurer que le nœud de Lubeck est énormément fat, que c'est le plus fat du monde, et qu'on y est les plus forts. Je pense que ce sera une bonne chose. On pourrait aller du côté de la Manche, parce que je pense honnêtement qu'il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Si on regarde... Bien commerciaux. Non, pas vraiment. Il y a quelques provinces. Ici, le Cotentin, qui est une très bonne province, parce que commercialement, elle est intéressante. Oui, mais au-dehors de ça, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, aller chercher les provinces néerlandaises, c'est bien, c'est des super provinces, mais c'est galère. C'est vraiment galère, parce que c'est dans l'Empire. Et du coup, c'est extrêmement cher en expansion agressive. Après, il faudra aller attaquer notre... On pourrait, hein. Pour le moment, on n'a pas fait de mariage royal avec les Anglais, si je ne me trompe pas. Peut-être qu'on peut se garder là-dessus. C'est-à-dire ne pas faire de mariage royal avec les Anglais, et les backstabs dès qu'on le peut. Mais bon, ça reste son fat, pour le moment. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose. Pour le moment, ce qu'on va vouloir, c'est déjà aller prendre une partie de l'Ecosse, je pense, aller commencer à coloniser un petit peu, et puis prendre la Scandinavie dès qu'on le pourra. Toi, tu es toujours... T'as 100% d'inspiration. C'est une bêtise. En plus, je suis sûr que tu pouvais la chercher, étant d'indépendance. Je suis absolument certain que tu pouvais la chercher, étant d'indépendance. J'ai eu peur à un moment qu'ils entrent dans la guerre contre nous. Ça aurait été problématique, ça aurait été une guerre beaucoup plus dure. Pas perdue, elle aurait coûté beaucoup plus cher en termes d'emprunt, tout ça. Mais on aurait certainement pu ressortir avec Dallas Cogans, ce qui est plutôt pas mal. Là, actuellement, c'est clair que la prochaine fois qu'on attaque le Danemark, dont j'imagine 15 ans, du coup, on fera... Là, on ira chercher Dallas Cogans. Et puis, j'imagine, avec une Suède, qui ne se bougera pas le fion, vu qu'ils auront certainement beaucoup de désirs de liberté. Bref, pour le moment, déjà, il faut gérer notre histoire. Alors, on parlait de ça, justement. Est-ce qu'on... Je pense que ça peut être intéressant. C'est bien d'avoir un malage royal. On est limite en légitimité. Ça va nous en faire regagner un petit peu. Je pense que c'est bien. Pour le moment, on va... Elle est intéressante pour nous, cette alliance avec les English. Même s'ils ne vont pas venir dans une guerre contre nous, ils nous protègent assez clairement, sans souci. On va générer des faveurs tous les 3 ans. Ouais, ça va prendre des plombes. Osef, c'est pas l'objectif. Donc, je disais, l'objectif, ce sera, à mon avis, de faire de l'Ubec un nœud. Le nœud le plus important est nous-mêmes d'être les plus forts là-dedans. Pour ça, il nous faudrait idéalement l'Ubec. Il nous faudra l'Ubec, de toute façon. Il nous faudrait l'Ubec... On aurait peut-être pu aller chercher Gotland. Je n'ai pas pensé, mais on aurait peut-être pu aller chercher Gotland. Ça nous aurait donné tout un autre axe sur lequel nous développer, de ce côté-là, qui aurait pu être très intéressant. On peut aller là, cela dit. Refaisons encore une ou deux revendications en Danemark. On a fait 6 rounds. On va... Le Sleswig, ça marche. Celle-là, ça marche. Voilà. Peut-être une petite en Suède encore. un Elfsborg. C'est tout nul, tout ça. Ça, je pense qu'on ne peut pas. OK. Tu me fais Elfsborg. Peu importe. Peu importe. On revient du Danemark. Il faudra attendre la fin du mois, quand même. Ça ne sert pas à grand-chose, mais quand même. Revenons. Et... Alors, ça, c'est bien, ça. Très bien. Continue ton exploration. Cette fois-ci, des côtes. OK. On ne peut pas coloniser quoi que ce soit, pour le moment, mais quand même. De ce côté-là, alors, on est revenu ici, et on va en mettre un off-the-road. Actuellement, la Pologne viendrait dans la guerre. C'est intéressant. On va quand même faire ça. Et puis, on est toujours en train d'améliorer les relations avec le Brandebourg. On est en train d'améliorer les relations avec notre allié anglais. Ça ne sert à rien. À voir, il est maxé. Donc, on revient. On contrôle, mais je crois que c'est le cas. C'est le cas. OK. On a plusieurs autres possibilités encore. On est à 1 sur 4, donc tranquillou. On parlait de la frise orientale, qui serait une possibilité d'expansion compliquée pour le moment. Donc, pas nécessaire. Autre allié éventuel qui ne serait pas forcément trop loin du truc et qui serait intéressant. Dans les OPM, on va éviter. Ça va nous donner plus de problèmes qu'autre chose. Les Teutons, je pense que c'est pire. La Gêne, éventuellement. Il faut voir où ils en sont. La Suisse, Gêne peut nous faire venir en guerre contre les Ottomans. Ce n'est pas idéal. Oh. Hello. Je pense que c'est le cas parce qu'on a déjà beaucoup amélioré les relations avec eux. On va voir ce qu'il en est, mais pourquoi pas. Savoie, Bretagne, Bohème. Je pense qu'on sera allié avec Brandenburg, ça ne va plus être possible. Milan, Venise. On commence à s'éloigner un petit peu des trucs faisables, mais pourquoi pas, toi ? Pourquoi pas ? On peut essayer en tout cas d'améliorer encore un peu les relations avec toi. Et puis une fois que, voilà, on aura amélioré un petit peu la relation avec le Brandenburg, je pense que le Brandenburg, c'est exactement ça. Il passe en friendly. C'est très bien. Donc on va faire ça comme ça. Merci, tu reviens ici. Euh, ok. Euh, ok. On a raté le tic, c'est pas très très grave. On va continuer à améliorer les relations avec eux. Vous voyez que ça passe à point 47, c'est quand même pas mal. Nombre de mariage royaux plus point 20. Par rapport à avant, on était juste au prestige, c'est quand même pas dégueu. mission d'exploration HV et je pense que t'as fait le tour de tes missions d'exploration, non ? Ouais. Euh, du coup tu protèges le commerce à l'Ubec, c'est très bien. Nickel. Financièrement, ça va, hein, sachant qu'on a je ne sais combien de surexpansions, qu'on a encore la... tout ça, ça va pas mal. Euh, de ce côté-là, ils sont à 40%, ça va se calmer quand on aura vraiment perdu tout ça. Mais comme je dis, ça va prendre un moment, il faudra que ça aille à s'éviter. Ici, bon, on n'a pas trop trop le choix. De ce point de vue-là, pour le moment, on est en dessous de nos limites. On va attendre quand même de pouvoir rembourser ces emprunts, c'est ce qui m'intéresse le plus pour le moment. Qu'est-ce qu'on fait comme bateau de puce ? Je pense qu'on va... on va faire un petit peu des lights maintenant, c'est vraiment ce qui est important. Ucland a été pour un prince légitime, c'est bien, on va perdre pas mal de points admins en faisant un état du Ucland, mais c'est important quand même. Ça, l'état du Danemark... Ouais, la Fionni, c'est 14 quand même de développement. Ça vaut la peine, clairement. Alors, ok, parfait, on doit pouvoir faire du coup l'état du Danemark. Oui, volontiers, tu y vas, mais c'est Fionni. Et l'état de Ucland du Nord, où là, par contre, ça nous prend beaucoup plus, je pense, il nous en restera encore. Ouais. Ok, très bien. Alors, du coup, Colding, non. Toi, tu es un havre commercial et je ne peux pas te donner la province la légitimité de possession. Ah, ce n'est pas celle-là. Embêtant. Ok, 30% d'autonomie, 40% d'autonomie. Alors, si je reprends ça, je regarde ça ici, je t'enlève ça, tu passes à 24,5% de loyauté. Ok, 24,25%, tu perds 30% de loyauté. Je te donne ça. Tu en gagnes 3%. Yeah, nice. Je pourrais te donner la Fionni aussi, qui est une jolie province. C'est quand même, on va te donner ça, pour le moment, pour le moment, en tout cas. Après, on va donner au noble, non, on va encore te donner celle-ci. Celle-là, on va la garder. Et puis, ok, mais c'est du coup, maintenant, si je t'enlève ça, ça va, ils sont déloyaux, mais pas des masses, non plus. Si je t'enlève ça, vous êtes encore loyaux. Mais ça, c'est une province un peu tout pourrie. Celle-là, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est correcte. Donc, pour le moment, on va t'enlever ça. Ils sont déloyaux pendant un petit moment. On a des pertes financières pendant un petit moment, mais ça va commencer à tick down, ce qui est plutôt pas mal. Et ici, je pourrais donner ça éventuellement au noble. Ce n'est pas idéal, honnêtement. Mais c'est vrai que j'aimerais bien virer quelques trucs des nobles aussi parce que, bon, ça et ça, on accepte. Ça aussi, surtout qu'il y a du... Pourquoi il y a autant d'autonomie ici ? Bon, je ne sais pas. Ah, tiens, un truc avec Finmarc. Genre, il voulait faire un fort ou je ne sais pas quoi, peut-être que ça a joué. Je ne sais pas. Si je te reprends Skalanger, tu te retrouves à 27%. Nice. Et si je te reprends celui-là, 27% aussi. Je préférerais prendre Skalanger et si je te donnais... Je ne vais peut-être pas te donner ça parce que ce n'est pas top mais Colding. Colding, je pense que c'est une province correcte à donner aux nobles. Aussi correcte qu'on pourra trouver donc pourquoi pas à terme. On verra, on verra c'est quoi. C'est 3-3-2. Ce ne sera de toute façon pas suffisant, ça c'est certain. Si je te donne ça, tu gagnes une 8. On verra, on verra comment on agira de ce côté-là mais ça peut être une idée. Militairement, on est vraiment tranquille sur les points ce qui est bien. On pourrait presque augmenter notre légitimité et ça m'embête un tout petit peu. Ce qu'on pourrait faire par contre, c'est éventuellement développer une des provinces qui commence à recevoir la Renaissance. Ce n'est pas le cas. pourquoi est-ce qu'elle recevait avant alors province européenne à niveau de développement de 10, une province amie à adopter la Renaissance, province européenne à niveau de développement. Ok, mais avant, il me semble que quand c'était au Danemark, ça a monté plus vite. Pourquoi ? Parce que ça a monté plus vite quand c'était au Danemark. Si j'améliore les relations avec toi, a priori ça devrait jouer, non ? Alors, pas besoin d'un deuxième. Je vais améliorer les relations avec Ségus ici, je ne sais pas lequel. Toi, toi tu vas nous détester pendant un bon moment. Toi c'est bon, toi ce n'est pas adopté a priori, non. Toi non plus. Si, toi c'est adopté. On va plutôt améliorer les relations avec la frise du coup, la frise orientale. Plus simple. Non, pas Alliance, juste améliorer les relations. Pas s'allier avec ceux-là, c'est un piège ça. Parlons d'Alliance, où est-ce qu'on en est sur les relations ? Il nous en resterait deux éventuelles. Si on continue, on essaie d'améliorer les relations avec le pape. La Suède a fabriqué quelque chose chez nous. Surprenant, il nous adore. On peut essayer d'améliorer aussi un petit peu les relations avec eux si jamais. Une éducation pour les pauvres, on gagne de l'innovation, les clercs gagnent de l'influence. On prend de l'agitation locale à Akruiri. Ce n'est pas en Islande ça ? Oui. On est où sur l'agitation ? Not good. Si je peux me permettre. Ce n'est pas bon ça. Pourquoi ? Légitimité, ok, ça c'est vrai. L'astitude de guerre, ça va baisser mais quand même, mais ce n'est pas top. Si je prends 4 d'agitation ici, ça m'embête de devoir aller me battre ici. Après, ça va juste contribuer à la noblesse norvégienne, mais ce n'est pas idéal non plus. On ne peut pas se permettre de leur faire perdre la réalité. On va faire ça, mais du coup, on prend de l'agitation ici. Ce n'est pas top. Ce n'est pas vraiment le moment. Si je peux me permettre. Ensuite, je veux légitimer, alors moi je veux légitimer d'abord Youtland Oriental. Comme ça, je peux le donner aux bourgeois. Qui voient leur influence monter à 80%. Et ils ne sont juste pas, ils ne vont juste pas être loyal, mais quand même, ce n'est pas grave. ils vont remonter très vite. Comme ça, on va chercher un petit peu de points d'hyplos, c'est très très bien. Et puis ça, on finira quand on finira. Ce n'est pas très très important pour le moment. On doit pouvoir rembourser un de nos deux derniers emprunts. Super. Ça va permettre, vous voyez que financièrement, ça commence à rouler maintenant. C'est bien. Là aussi, et là aussi, ça commence à rouler. C'est très bien. Je pense que ce qui sera quand même plus urgent, même si j'aimerais bien faire des bateaux, ce sera de nous occuper de nos rebelles. Donc, il nous faudrait plus de troupes quand même. On va d'abord faire un peu plus de troupes. Surtout qu'on a le manpower. Il est presque maxé, notre manpower, donc pas de souci. Allons de ce côté-là. Notre trait avec la frise est terminé. D'accord. On s'en balèque, c'est absolument parfaitement honnête. Ici, on a amélioré les relations avec eux jusqu'à être positifs. Du coup, ouais, nickel, ça c'est bien. Provinces amies voisines. C'est très très bien. Ok, nickel. Toi, non, même si, même si tu nous, tu non. Par contre, l'Ubec, l'Ubec, ça ne devrait pas trop tarder. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir de chez eux. On va attendre la fin du mois, monter, histoire d'être sûr que ça ne descend pas trop, mais a priori, on va perdre l'expansion agressive avec eux, c'est tout, donc il n'y a pas de raison que ça ne joue pas. On est quand même la même religion à la base, donc ça jouera. Faire ça comme ça, ici, on légitime ça, voilà, on a fini toutes nos histoires. Il ne reste plus qu'un petit emprunt, on a récupéré, on va bientôt récupérer ça. On a une mission qui est menée à bien, c'est d'accroître nos revenus, super, coût de construction, moins 10%, et durée de construction, moins 25%, ouais, pourquoi pas, honnêtement, vas-y. Et c'est parfait. Pour le moment, on va continuer à construire des troupes, surtout, construire plutôt formé, dira-t-on, d'arriver jusqu'à notre 16 limite. Une fois qu'on aura nos rebelles, on remettra notre fortification à Colding en place. Pour le moment, ce n'est pas d'une nécessité énorme. Pourquoi je suis en train d'améliorer la relation avec le Danemark ? Il y a, à mon avis, un misclic dans l'histoire, parce qu'on a amélioré la relation avec notre rival Danois, on s'en fout, alors qu'avec Lubeck, c'est intéressant. Pour la renaissance future. Danois, pardon, Danois, Etat du Pape, tu ne nous aimes pas, pourtant, on a quand même augmenté à 100, notre relation, Bon, cela dit, on en est à quoi sur la papauté ? On ne génère pas tant que ça, on est d'accord. On génère à 30, on génère à 0.7, pardon, parce qu'on n'a aucun cardinaux. Ça se défend. Ici, on pourrait prendre cette tech. N'a-t-on pas meilleur temps de... N'a-t-on pas meilleur temps de faire ça autrement ? C'est-à-dire de développer un peu quelque chose. Je ne sais pas. Pour le moment, je vais donner au noble ça. Et ça. Et je vais leur enlever ça. Il reste loyaux. Les autres provinces, ça, j'aimerais bien enlever aussi, mais vous voyez, jusqu'à 15%, on va éviter. Donc, pour le moment, ça roule. Ça roule pas, mais ça roulera d'ici pas trop, trop longtemps. Et puis, en dehors de ça, voilà, on va refaire une petite troupe ici. Et puis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Le prochain épisode, on va voir un petit peu... Bon, je pense qu'on va gérer ces rebelles et voir de quel côté il pourrait être intéressant pour nous d'aller s'étendre un petit peu. Tu garantis le Hulster. C'est la pire idée du monde. C'est la pire idée de l'univers. Je te le dis, c'est le truc. C'est fini, quoi. T'es mort. Dès le moment où t'as fait ça, t'es mort, en fait. Ouais, t'as aucune chance. Mais aucune. Zéro. C'est fini pour toi. C'est d'une bêtise. C'est tellement bête. Ouais, c'est vraiment excessivement bête. Les français viennent ici. Ce qui est un problème, parce qu'on peut pas... Je pense pas qu'on puisse battre la flotte française à contrôler. Ben oui. Easy game. Easy game. Donc on pourrait déclarer cette guerre contre la cosse sans que ça pose trop de problèmes. A priori, surtout qu'on peut venir remettre toute notre armée ici. donc on aurait même pas vraiment besoin de transport. Je vous prendrais juste un moment. Il faudrait faire très attention à la flotte française histoire qu'il n'y ait pas de troupes qui arrivent chez nous. Les français pourraient peut-être venir par à pied. Cela dit, c'est vrai. J'ai pas pensé à ça mais c'est vrai qu'ils pourraient presque venir à pied chez nous. Oui, ils pourraient certainement venir à pied chez nous. Je fais venir quelqu'un si je déclare la guerre. Je fais venir l'Angleterre, oui. Ça peut suffire à occuper les français. Je pense que ça passerait comme ça. Ce sera un bon moyen de poser quelques problèmes à l'Angleterre. Et puis si au final ce n'est pas le cas on leur donnera quelques terres. Ce n'est pas important. Ils ont certainement envie de prendre les marches en tout cas. On peut peut-être même... Alors Lothian ça m'embêterait un petit peu. J'aimerais bien garder Lothian pour moi. A terme. Pas forcément tout de suite mais à terme. Donc ce ne serait pas idéal. Sinon il y a éventuellement Neufgorod donc on verra ce qu'il en reste une fois cette guerre-là terminée. A voir. Ça ne se passe pas très très bien. Les Moscovites ont quand même pris l'avantage. Les Polonais même les Polonais se font un petit peu démonter. Donc je pense que Neufgorod va avoir mal mais je ne pense pas qu'ils vont se faire full annex. On verra si c'est le cas. Il faudra qu'on réfléchisse un petit peu parce que ça peut être dangereux d'avoir une revendication chez eux. On verra. Mais bon. De toute façon on verra tout ça au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.